Vous avez sûrement entendu parler de ce superbe projet de bande dessinée chez Gléna qui arrive dès le mois de mai autour du personnage mythique qu'est Conan. On ne parle pas de Conan le barbare mais bien de Conan le cimérien. Une série de bandes dessinées avec pour chaque volume ce qu'on appelle un one shot, c'est-à-dire une équipe qui est au scénario et au dessin ou parfois des personnes toutes seules qui gèrent tout le volume. Mais ce sera pour chaque volume une seule et même équipe. Ça nous permettra d'avoir des visions différentes de Conan le cimérien tiré et bien sûr de l'oeuvre de Howard. Pour parler de ce projet, je vous propose d'écouter le témoignage de Jean-David Morvan. Bonjour Jean-David. Bonjour. Je vous ai contacté car vous faites partie de ce trio qui est à la base de ce superbe projet. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu l'histoire ? Puisqu'en préparant cette interview, vous m'aviez dit qu'on vous avait fortement déconseillé d'essayer d'adapter Conan en bande dessinée. Je ne dirais pas les choses comme ça. Je dirais d'abord que je suis assez obstiné. Donc c'est ce qui m'a permis de faire ce projet. J'ai fait depuis longtemps une collection qui s'appelait Ex Libris chez Delcourt où je reprenais des textes classiques pour les mettre en bande dessinée. Et c'est vrai que Conan, que j'avais lu quand j'étais gamin, d'abord j'imagine grâce à la bande dessinée puisque ça sortait chez Lug, ça sortait chez Artima en petit format, etc. Donc moi je lisais ça parce que je lisais de la BD quand j'ai commencé à avoir 8-9 ans. Donc c'était des choses qui m'intéressaient vraiment. Et après je me suis rendu compte que c'était des romans. Et comme j'ai toujours aimé rendre hommage aux romans que j'aimais et les faire connaître aux gens finalement, je me suis dit il y a très longtemps que ce serait super de reprendre Conan. Mais il y a un gros problème sur Conan, c'est le problème des droits. C'est-à-dire qu'autant les droits sont libres, puisque Howard est né et mort il y a plus de 70 ans, donc les droits sont libres en France, là-dessus il n'y a aucun souci. Mais il y a des copyrights américains dessus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que plusieurs personnes ont travaillé sur Conan et sur les romans eux-mêmes. Donc Sprague de Camp par exemple ou Lynn Carter ont réécrit des nouvelles de Howard, les ont mises dans une chronologie qui n'existait pas avant, donc ont vraiment travaillé dessus. Ça veut dire qu'en fait même si ce qu'a fait Howard est libre de droit, pendant très longtemps on ne savait pas ce qu'avait fait Howard. On ne savait ce qu'avait fait Howard qu'avec d'autres écrivains qui eux n'étaient pas libres de droit parce que morts depuis moins de 70 ans. Donc c'était très complexe. Et il se trouve que Patrice Luinet, qui est un garçon qui connaît parfaitement Conan et qui est une des sommités mondiales de Robert E. Howard, donc l'écrivain, a réussi à sortir d'abord en Angleterre, puis en France, puis aux Etats-Unis, des intégrales de Conan avec simplement le texte d'Oward. Il a retrouvé les textes de base pour nous faire connaître ça. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut travailler sur Conan en adaptation, ce qui de toute façon est ce que moi je veux toujours faire, parce que j'estime que moi-même je n'ai rien à apporter à Conan, mais par contre je peux faire partager ma passion de Conan aux gens, on peut travailler sur les textes originels de Ward qui eux sont libres de droits. Mais on ne peut pas sortir de ça. Au niveau des droits internationaux, on ne peut faire que ça. Donc c'est ce qu'on fait. Alors ça implique quand même pas mal de textes qui sont adaptables. Oui, il n'y en a pas tant que ça, il y en a moins d'une vingtaine. Et puis il y en a certains que Patrice ne veut pas qu'on adapte parce qu'il trouve qu'ils ne valent pas le coup. Donc voilà, ça ne fait pas grand-chose finalement. Alors avec Patrice Louinet et Benoît Cousin des éditions Glénat, vous vous êtes donc rassemblés et vous avez dit comment on pourrait adapter ce projet. Mais comment vous est venue l'idée de contacter plusieurs équipes, plusieurs illustrateurs, plusieurs scénaristes pour confier un épisode à chacun ? En fait, moi j'avais cette idée-là, en tout cas de faire Conan, depuis 13 ans. Quand j'ai fait la collection Ex Libris, je l'ai faite avec des auteurs différents à chaque fois. Donc j'ai l'habitude de travailler avec plein d'auteurs différents. Mais il y a plein d'éditeurs qui m'ont dit que ce n'était pas possible, qu'on fût le sujet, qu'on dit que c'était trop compliqué au niveau des droits américains, ce qui est sûrement vrai. Je ne leur en veux pas, c'est une évidence. Et puis un jour, j'ai trouvé Benoît, avec qui j'avais déjà d'ailleurs travaillé chez Delcourt, chez Ex Libris, et puis qui était passé entre-temps chez Glénat, et qui m'a dit, ouais, c'est quand même une bonne idée, il faut qu'on voit, il faut qu'on demande ce qu'on peut faire à des juristes, etc. Puis lui, en tout cas, a tout de suite été passionné par l'idée, l'a trouvé assez formidable. Et on s'est rendu compte auprès des juristes français que c'était faisable. Donc c'était un préalable très important. Et donc, il m'a dit, en fait, viens, je vais te faire rencontrer Patrice Louinet, qui est français, qui est le spécialiste mondial, etc. Donc j'ai dit, avec plaisir, on a déjeuné ensemble. Et puis on s'est dit, je pense que c'est l'idée de Benoît au départ, de dire, ce serait bien de faire une sorte de all-stars de Conan, c'est-à-dire des auteurs français très doués qui travailleraient sur français ou étrangers, il y a aussi des étrangers. Il y a des Belges. Il y a des Belges, et puis il y aura des Espagnols, et tout ça, qui viendront travailler sur Conan. Et j'ai trouvé que c'était une super idée, parce que justement, comme il y a tellement déjà de visions de Conan à travers la bande dessinée, les jeux de rôle, les illustrations, les dessins animés dont on parlait tout à l'heure, qui vaut ce qui vaut, c'est-à-dire pas grand-chose, les films, etc. Je me suis dit que c'était vachement bien de travailler comme ça, puisque chacun aurait finalement son Conan, et on n'imposerait pas une image de Conan finalement aux gens, une sorte d'image qui n'existe pas, parce qu'il y a des gens qui aiment celui de Busma, parce que c'est celui qu'ils ont lu quand ils étaient gamins, etc. Et je me suis surtout rendu compte, et c'est ça qui m'intéressait le plus, la vision qu'avaient les gens de Conan n'était jamais, ou très rarement la vision des textes de Howard. C'est souvent la vision de choses qui avaient déjà été adaptées. On parlait tout à l'heure de Busma, donc les gens les voient comme Busma, ou le voient comme Schwarzenegger finalement. Mais il n'y a pas de retour aux textes. Je m'étais déjà rendu compte de ça quand j'avais fait Les Trois Mousquetaires, parce que quand j'avais adapté Les Trois Mousquetaires, ce qui n'avait jamais connu de vraie adaptation de bande dessinée, ce qui est un peu étrange, mais en fait tous les gens me disent « Mais non, on connaît Les Trois Mousquetaires, on connaît ça par cœur, ça ne sert à rien de le faire. » Et je disais aux gens « Mais vous avez lu le roman ? » « Mais non. » En fait, en gros, ils ont vu des films américains ou les Charlots Mousquetaires, mais en fait ils ne connaissent pas l'histoire des Trois Mousquetaires, la vraie, celle de Dumas. Donc moi j'ai toujours mis un point d'honneur à rendre finalement au mieux possible les textes. C'est-à-dire, évidemment, il y a une mise en scène nouvelle et moderne à apporter, mais on se réfère toujours au texte. Et c'est ça qui m'apporte le plus. Et finalement, c'est ça que je fais dans Conan comme j'ai fait dans Les Trois Mousquetaires avant. Alors c'est un peu particulier parce que moi j'ai écrit qu'un seul des bouquins, avec Pierre Allary qui s'appelle « La Reine de la Côte Noire », qui est le premier. Et après j'ai laissé les autres faire leur boulot et donner aussi leur vision à eux, mais toujours avec la même consigne sur laquelle on travaillait avec Patrice, de revenir toujours au texte. Quand on a la chance d'avoir Patrice Louigny à ses côtés pour se guider, comme vous le disiez, c'est quand même le spécialiste mondial de Howard. Est-ce qu'il y a quand même des choses à respecter ? Est-ce qu'il vous guide ? Ou est-ce qu'il vous dit après tout « Qu'est-ce que tu as comme vision de Conan ? » « Montre-moi, écris-moi » et puis après on en reparle. Oui, c'est comme ça qu'on travaille puisque de toute façon il y a plein d'auteurs différents donc ils ont tous un point de vue commun. Après il y a des basiques à suivre. Mais en fait, et ça il vous les racontera lui-même. Mais en fait voilà, l'idée c'est qu'il est suffisamment spécialiste et en même temps suffisamment ouvert pour aussi laisser de la marge aux gens pour ne pas forcer tout le monde à faire la même chose justement puisque le but c'est que chacun fasse sa propre vision. Donc c'est là que ça devient intéressant en fait. Et ça relève un peu le challenge parce que comme on disait, tout le monde a un peu soit l'image de Schwarzenegger dans la tête, soit cette vieille image peut-être de Bouchema. Et du coup là, avec chaque tome, on va avoir une nouvelle vision et du coup chacun va pouvoir préférer, je ne sais pas, ou toutes les aimer en fait ces versions. J'espère que les gens auront envie de toutes les lire pour voir en fait la vision de tous les éditeurs différents et de tous les auteurs différents. Et finalement c'est ça qui est bien parce que les gens ont finalement l'habitude de voir plein de Conan différents. Donc c'est logique que dans notre vision, que dans notre collection, ils aient aussi accès à ça. Donc il ne faut pas être figé je pense sur une seule image. Conan n'a jamais été dessiné par Ward donc on ne sait pas exactement à quoi il ressemblait dans la tête de Ward. Donc on essaye tous de retrouver ça selon les nouvelles, il est différent aussi. Donc c'est intéressant, parfois il est vieux, parfois il est jeune, parfois il est plus massif. En fait il dépend un peu de la situation dans laquelle Ward l'écrit. Et c'est ça qui est intéressant. Donc il est toujours un peu différent dans les nouvelles. Et puis il y a une autre chose qui est sympa, c'est que peut-être que des gens vont aussi découvrir des illustrateurs ou des scénaristes et avoir envie de s'intéresser à ce qui se fait autour par les mêmes équipes. Parce que pour ne citer que Vincent Brougias et Renan Toulouat, ils ont l'habitude de travailler ensemble. Oui, nous on a... En fait quand on les a contactés, on était avec toujours Benoît Cousin à Angoulême et je les avais rencontrés parce que moi j'aimais bien leur travail. J'étais allé faire une dédicace, mais je n'avais pas tellement osé leur demander. Et on en a parlé avec Benoît et il m'a dit mais ce serait pas mal qu'on demande à Renan d'en faire un. Donc j'ai dit mais c'est une super idée, j'y avais pensé aussi. Mais moi je ne me sens pas de demander à Renan de le faire tout seul ou avec un autre scénariste. Pour moi ce qui serait bien, comme ils ont l'habitude de travailler ensemble, c'est de demander à Vincent aussi et de le faire ensemble parce que l'équipe est constituée et justement c'est un peu une sorte de petite récréation qu'on propose aux gens. Donc on leur a demandé tous les deux, ils ont été tous les deux d'accord et donc c'était formidable en fait. C'était exactement ce qu'on voulait. On va retrouver de grands noms de la bande dessinée. Mathieu Gabella, Anthony Jean, il y a aussi Robin Rech, Virginie Augustin. Vous, vous avez travaillé avec Pierre Allary. Alors comment s'est constitué ce binôme ? Ça a été compliqué la constitution de ce binôme parce qu'en fait au départ ce bouquin je devais le faire avec Roberto Ricci qui dessinait Urban maintenant et c'est comme ça qu'on avait signé le contrat et puis Roberto a eu des soucis sur lesquels je ne vais pas m'étendre et qui ne sont pas du tout de sa faute et évidemment je ne lui en veux pas du tout puisque c'était plus fort que lui on va dire comme ça. Et donc il n'a pas pu le faire et en même temps on avait contacté on avait contacté c'est pas qu'on l'avait contacté mais Pierre en avait entendu parler il avait eu envie de faire un Conan et on trouvait que l'idée était super parce que son style moi je pense qu'il collait très très bien et donc il avait vraiment envie de le faire parce que moi quand j'ai connu Pierre Allary c'était dans un magazine qui s'appelle Gotham il y a très longtemps et il avait un style comme ça avec je me souviendrai toujours d'une histoire d'un personnage qui courait à cheval sur les toits qu'on a un peu reprise elle était dans mon scénario donc c'était un hasard et donc il faisait des BD d'action comme ça assez puissantes et donc de fil en aiguille comme Roberto n'a pas pu faire le sien et bien c'est Pierre qui est arrivé sur l'arène de la Côte-Noire donc c'était une sorte d'enchaînement comme ça c'est assez intéressant. Et votre duo comment il a travaillé du coup votre scénario était prêt vous l'avez proposé à Pierre Allary ou est-ce que vous avez travaillé de concert pour savoir ce qu'il pouvait matcher entre un scénario et des images ? Le mien il était déjà écrit donc voilà c'était comme ça mais bon j'ai quand même un peu l'habitude d'écrire des scénarios donc pour des dessinateurs donc voilà puis lui je lui ai passé il a fait un storyboard il a enlevé des choses il a changé des choses sur ce que j'ai accepté j'ai été d'accord il y avait des trucs sur lesquels j'étais pas d'accord qu'on a retravaillé et puis voilà en fait on a fait un travail on va dire normal de bande dessinée c'est comme ça que c'est intéressant en fait justement de travailler à deux. Est-ce que ça donne des envies pour d'autres adaptations ou vous avez sûrement l'habitude de travailler parce que vous êtes scénariste vous travaillez avec d'autres dessinateurs est-ce qu'il y a d'autres on va dire rêves qui vous est venu en travaillant sur Conan ? Non moi j'en avais déjà d'autres donc j'en ai déjà d'autres donc il y a certains sur lesquels j'essaye de travailler d'autres qui sont en cours mais dont on ne peut pas parler donc voilà moi j'aime beaucoup faire de l'adaptation parce que j'aime aussi beaucoup inventer des histoires on ne peut pas dire que je fais que de l'adaptation puisque j'ai inventé de nombreuses histoires et je n'ai pas vraiment de problème d'imagination ce n'est pas le souci mais pour moi c'est vraiment deux exercices différents et c'est vrai que moi j'ai toujours aimé partager ce que j'aimais et donc dans les adaptations c'est comme ça que je les vois je ne dis pas que c'est je n'ai pas d'autre envie que de partager ce que j'aime et de donner envie de le découvrir un peu plus et si les gens vont lire les livres c'est encore mieux donc moi j'ai toujours aimé ça aimé les deux exercices la création et l'adaptation parce que dans l'adaptation il y a vraiment un moment où on rentre vraiment dans l'oeuvre de quelqu'un ce qui est totalement différent que de le lire simplement parce que là ça devient un travail et donc on apprend finalement moi j'apprends des choses des gens que j'adapte de leur manière d'écrire etc j'ai fait j'ai adapté l'homme qui rit de Victor Hugo j'ai adapté le cycle de Tchay de Jack Vance j'ai adapté les trois mousquetaires de Dumas j'ai adapté comment Tom Sawyer de Mark Twain j'ai fait pas mal d'adaptations et j'ai toujours aimé ça parce que justement c'est un autre point de vue c'est autre chose que ce que moi je ferais et donc ça m'apporte toujours plein de choses et surtout j'essaye de transmettre le style de l'écrivain dans la narration c'est à dire est-ce que par moments c'est plus rapide comment est-ce qu'il faut que je gère ma narration etc donc c'est vraiment ça c'est un boulot de mise en scène qui me passionne particulièrement et puis finalement de dire à travers cette oeuvre ce que moi j'ai aimé dedans ou ce qui m'a marqué c'est à dire mettre en exergue un peu comme un réalisateur de théâtre ce qu'on a envie de dire à travers l'oeuvre de quelqu'un d'autre donc c'est ça que j'ai toujours aimé donc je le fais dans Conan et puis je le fais dans d'autres choses qui sont en préparation et qui j'espère seront aussi donneront autant envie parce que j'ai l'impression que le Conan là en ce moment a l'air d'avoir on va dire le vent en poupe les gens ont l'air de l'attendre avec impatience et je sens beaucoup de choses autour et j'en suis réjoui c'est vrai que sur les réseaux sociaux c'est un peu l'effervescence parce que les couvertures elles sont déjà visibles depuis quelques semaines maintenant les dessinateurs les illustrateurs ont commencé à communiquer dessus et c'est vrai que du coup on est presque impatient de voir les premières BD arriver et surtout moi aussi depuis 13 ans autant dire que je suis impatient et puis surtout que Howard a le vent en poupe parce qu'il n'y a pas que Conan pour ceux qui s'intéressent à l'actualité ludique il y a Solomon Ken qui va arriver Conan va sûrement faire l'adaptation en série par les américains donc il y a plein de choses et on va entendre parler de Conan pendant très très longtemps en tout cas merci d'avoir été à la base de ce projet avec Benoît Cousin et Patrice Louinet je rappelle que Conan le Cimérien la reine de la côte noire c'est à dire celui que vous avez scénarisé avec les dessins de Pierre Allary sort en mai il fait partie des deux premières BD qui vont sortir avec Le Colosse Noir de Vincent Brouges et Renan Toulouaute et qu'on peut inviter les gens à vous rendre une petite visite à travers d'autres oeuvres je ne pourrais pas tout citer parce que j'ai la liste sous les yeux mais certains pourraient être intéressés par Wakfu il y a Troll il y a Taras Bulba il y a Spy Game il y a plein d'autres choses à citer Sillage qui est la grosse série et puis ce n'est pas une adaptation donc allez vous rendre sur la page Facebook de Jean-David Morvan ou allez voir le Wikipédia vous trouverez plein de super bonnes choses à lire merci beaucoup pour ce témoignage et puis bonne continuation merci beaucoup à vous c'était vraiment très sympa et puis c'est toujours un plaisir de parler des choses qu'on aime donc c'était génial merci beaucoup à vous merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021